On nous demande ici de calculer la tangente de β, sachant que tangente de α vaut un cinquième, et sachant que α plus β est égal à 3π quarts radian. Grâce à ces données-là, nous pouvons calculer la tangente de α plus β de deux façons différentes. D'abord, puisque α plus β vaut 3π quarts, c'est que tangente de α plus β est égale à la tangente de 3π quarts, c'est-à-dire moins 1, comme ceci. Ensuite, on peut aussi calculer tangente de α plus β par la formule d'addition correspondante, et là-dedans, on peut remplacer tangente de α là et là par un cinquième, puisque c'est donné dans les hypothèses. Faisons ça, remplaçons tangente α par un cinquième, ensuite, nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur 5, et on fait la même chose en bas, c'est ainsi que nous obtenons cette fraction-là. Cette fraction est égale à la tangente de α plus β, mais moins 1 aussi, et par conséquent, cette fraction doit être égale à moins 1, comme ceci. Ainsi, nous avons obtenu une équation du premier degré avec l'inconnu tangente β, c'est justement ce que nous cherchons. Donc, résolvons cette équation-là. Cette différence au dénominateur, on va la mettre de l'autre côté du signe d'égalité, où elle va multiplier. Et alors, ce moins 1 sera distribué sur cette différence, ce qui nous donne ceci. Là, on a 5 tangents de β, moins tangents de β, ça fait 4 tangents de β, et à droite, nous avons moins 5, moins 1, c'est-à-dire moins 6. Par conséquent, 4 tangents de β doit être égale à moins 6, et ainsi nous obtenons que tangents de β est égale à moins 3,5, et la tâche est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada